Qu'est-ce que tu penses de la visibilité là ? Là, on voit rien ! Qu'est-ce que je te dise ? Non mais moi, tu vas suivre les nuages de poussière, t'inquiète ! Bienvenue à Mont-Saint-Anne ! Bienvenue à Mont-Saint-Anne, on est le 5 octobre, il fait 4 degrés ! Non mais moi, je suis quand même parti, les gens sont en short, je suis parti en mode coway light et lunettes, je compte sur le fait qu'ils fassent beau, je te le dis tout de suite ! C'est vrai, il ne pleut pas ! Il pleuvait, mais il va re-plevoir ! 9h, bienvenue sur Full Attack, bienvenue sur l'inside de la Calife, ma partie préférée, en vrai c'est là où je me régale ! Le plus, il a plu cette nuit, donc ça c'est une chose à retenir, il a plu ce matin, il y a du brouillard comme vous pouvez le voir, Vicky Clavel qui s'élance, toute propre ! Après les pilotes, ça a l'air d'être quand même sacrément sec, en bas à part les premiers pilotes où c'était un peu sale qu'on nettoyait la piste, je pense que ça va ressortir le sec, mais il réannonce encore la pluie à 14h, ça va être vraiment intéressant de voir à quoi se ressemble cette piste ! Même s'il n'a pas plu beaucoup, je pense qu'il y aura des parties qui vont être un peu chaudes ! On est à Val-dissol, il faut pas l'oublier ! Il est Monster Pinkerton maintenant ? On est sur la partie découverte, la partie Bike Park, qu'on filme pas très souvent, parce qu'il y a juste des relevés avec des trous de freinage, mais voilà, c'est plaisir, je pense que le grip est bon, tu peux te faire piéger un peu, il y a 2-3 patchs qui glissent, mais dans l'ensemble c'est pas mauvais, peut-être la balle, le petit road gap en bois, mais franchement, là je pense jusque là c'est plaisir ! Henri Kieffer ! Pas de masque ! Pas de masque, c'est chaud ! Pas de masque, pas de problème ! Là, ce qu'il faut que tu filmes, c'est le ciel bleu qui arrive ! T'as vu ? Je vais pouvoir mettre mes lunettes ! En vrai, les lunettes, je vais vous dire pourquoi je les ai mis, on vous a préparé un petit truc, on va essayer de vous les faire gagner, mais ça on en parlera à la fin ! Fallait s'y attendre, enfin je sais pas trop s'il fallait s'y attendre, c'est sec à des endroits, là l'entrée, elle est mouillée, du coup ça glisse vraiment, c'est sec sous l'arbre, on voit bien, ça re-glisse un peu là, il y a des racines qui sont mouillées, c'est re-sec, ça va pas être facile, il va pas y avoir de section très sèche ou pas sèche, comme la forêt elle est clairsemée, il y a des endroits où ça va être humide, avec des pierres qui vont glisser, des racines qui vont glisser, d'endroits qui vont être secs, et ça veut pas dire que ça va pas glisser, la poussière, elle a fait une poudre qui fait que ça glisse partout. Mais on voit quelque chose, aujourd'hui au moins ça fait pas un nuage de poussière. Body ! Oh là là body ! Oh cool ! Il est fort, on dirait un mini-lorus virgin. Wow ! Il est à la maison Christian, tu vois quand c'est comme ça, qu'il y a de trois supporters, qu'il y a des coaches de partout, c'est qu'il faut s'arrêter dans ce genre d'endroit, viens, on va voir. Regarde, regarde, là Hugo Marini, donc regarde, hop ça filme, voilà, regarde-le comme il filme. Ça va Nyx ? Allez bien ta vidéo ? Bon, on est avec les espions comme d'hab, qui font pas grand chose comme d'hab, on va pas se mentir, à part qu'ils sont sur l'épingle la plus chaude, en vrai, là on peut gagner 4 secondes, comment poser 5 secondes maintenant ? Bah... Peut-être pas 4 secondes ! Donne-moi la clé du coup pour les... C'est vraiment technique, et on joue... Là ici ça joue à 5 cm près, et pour lâcher les freins derrière. Honnêtement, c'est un peu plus chaud qu'hier, mais c'est pas pire quand même. On s'attendait un peu en montant à être un peu... que ce soit un peu plus galère. Pour l'état de la piste ? Mais après, ça roule, t'as vu les juniors, il y en a qui passent, c'est toujours pareil, quand t'y vas, t'y vas. Ma question c'était plus que si je jouais comme un secteur un peu clé. C'est que je suis pas réveillé, du coup je comprends pas les questions ce matin. Comme d'hab. C'est que c'est un secteur un peu clé quand même, ça te lance sur une longue partie qui est assez plate, et si tu fais une erreur là, tu la payes vite en bas quand même. Ouais, c'est vrai que si tu perds pas mal de vitesse ici, après derrière, t'es un peu en galère dans toutes les dalles en bas. Et euh... Ouais, c'est important de garder de la vitesse ici, d'en engendrer pour arriver là-bas fort, et puis rentrer fort dans les dalles, et puis let's go, hein, derrière, boum 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 boum, hop, à mon avis ça a craché. Après, trop vite, c'est pas bon non plus. Mais... Et c'est quand même mi-fig mi-raisin, c'est-à-dire que ça glisse là, dans le gauche de la chicane. Mi-fig mi-raisin, du coup. Ouais, et de l'autre côté, le droit est sec. Et bah du coup, ouais, on va peut-être prendre plus le mi-fig ou le mi-raisin, tu préfères lequel ? Le sec, on va dire que c'est le mi-fig, et le raisin mouillé. Ouais. Donc c'est plus quoi ? Bah là, c'est les deux. C'est un peu les deux, c'est vrai, parce qu'il y a des parties, t'as raison, sèches sous les arbres, et d'autres un peu plus humides, donc c'est pas mal, mi-fig mi-raisin. Je peux te le garder pour aujourd'hui, ça ? Voilà, tu peux l'envoyer à Loïc. Et j'ai oublié la piste des mi-fig mi-raisins. Bon anniversaire à Keno hier. Ouais, c'était l'anniversaire de Keno, on a oublié de lui souhaiter son anniversaire. Et de Gaëtan Ruffin, c'est plein d'anniversaire. Exact, bon anniversaire. Donc on leur souhaite un anniversaire. On va aller voir quand même la mi-fig mi-raisin, parce que ça a l'air quand même plus fig que raisin. Mi-fig. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ça glisse ou ça glisse pas ? Dis-nous un peu. Ouais, c'est ça comme hier. Non franchement, ça glisse. C'est partie terre, ça va. Et après, dès que tu rentres un peu dans les racines, cailloux et tout, ça glisse pas mal. Mais genre là, il y a des petites racines qui viennent te décaler en fait et qui changent toute ta ligne derrière. Ouais, c'est ça. Là, c'est clairement ce que je viens de faire. Genre j'ai glissé juste là. Du coup, j'ai pas pu remonter là. Et j'étais là en bas. Et puis Wally Wally. Bon, bah tu vas réessayer non ? Ouais. Vas-y, réessaye, monte ton vélo. Il est pas là Gaëtan Ruffin pour monter ton vélo ? Il est pas là Gaëtan Ruffin pour monter ton vélo ? Ah bon, ça va alors. Gaëtan Ruffin travaille quand même. Il est là. On l'a reconnu. On l'a reconnu. Antoine Vidal. Je peux lui faire mal plus, plus, mal. Ça va Antoine Vidal. Bon, petite chute. Du coup, tu es sur le bord pour cette course de Val d'Isol. C'est ça. J'ai chuté et voilà, je suis là. Poignée ? Poignée. Ça va ? Ou c'est genre pas bien ? Non, ça va, ça va. C'est rien de grave. Juste mal pour ce week-end. Dommage. Et du coup, là, tu es sur le bord pour venir voir un peu coacher Jack et Léo et tout. Et Rilis et Lisa, tout le monde quoi. Les quatre, sauf moi. Tu remontes les vélos aussi, pas ou pas trop toi ? Pas du tout. J'y arrive pas en fait. Sinon j'aurais fait, mais j'y arrive pas. Donc je regarde juste les lignes avec Pierrick. Sous la pluie, ça donne envie de faire Val d'Isol sous la pluie ou pas ? Bah là, ça me donne vraiment envie. Pour le coup, ça me donne vraiment envie après. Comme ça, c'est la vie. Et s'il pleut plus ? Bah, c'est pas le choix en fait. Moi, j'avais monté les roll-off, j'étais trop content. Et les modes ? Et non, ça c'est pas moi qui les ai montés, mais j'avais monté deux paires de roll-off. Deux masques ? Depuis la grand combe, je l'ai monté. J'ai vu qu'il pleuve tout le temps, il pleut pas. Du coup, je les ai, mais ils servent à rien. Bon, on te retrouve soon. On te souhaite un bon rétablissement du poignet. C'est ça, merci. Et bon coaching. Merci. Merci. Il est jaune set. On track. Bon là, on le prend en bas. Mais l'idée, c'est de prendre en haut, là-haut. Vraiment un ras du piqué. Soit de rouler, soit de sauter. Et d'atterrir un petit peu par ici. Le truc qu'il y a, c'est que la trace, elle est là. Donc on est à ras de la rubalise. Donc attention, si on vient, on est amené à tirer un peu trop, on a envie d'aller poser ou c'est frais ici, devant mes pieds. On peut se faire disqualifier parce qu'on sort du tracé. Donc là, c'est technique, il y a une chicane. C'est glissant. Et en plus, ça se joue, vous voyez là, ça se joue à 8-10 cm maximum pour pas se faire disqualifier. Le tout à fond et pendant un run de course, pendant deux runs de course. Donc là, ça va être intéressant de le regarder. Il y a la caméra juste en bas. Donc on va vraiment le voir à la télé. Et on a le split time qui est juste là. Donc ça va donner un bon indice aussi. On recoupe Nyx en plein milieu pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Parce qu'on aime bien voir ce qu'il y a dans la boîte. On peut regarder ? Tu veux ouvrir la boîte ? Oui, vas-y, ouvre la boîte ! Ils ont toujours dit « Ouvre-moi cette boîte ! » C'est vrai ? Je ne sais pas. Il y en a plein là en plus. En fait, ils font déjà le chrono. Lui qui a déjà son chrono avant de partir à la finale. Je ne sais pas. Quel chrono ? Tu vas le mettre où là ça ? Je pense que je vais le mettre là. Ok, je vois bien. Bon allez, on l'en fait de la place. Ça fait toujours un super haut. Ça c'est Thomas Steck, je pense. On est de retour à ce qu'on avait appelé le labyrinthe du Minotaur. Et là, c'est glissant. Du coup, il fallait sauter avant sur la souche là-bas à l'entrée et prendre un peu l'extérieur. Il y en a pas mal qui reconsidèrent l'inter du fait que ça glisse. Comme il faut sauter et tourner un peu en même temps sur les pierres, ça glisse. On a vu 2-3 qui perdent l'avant, qui perdent l'arrière. En vrai, c'est vraiment tendu. Ce n'est pas à full plaisir de rester à l'extérieur. Là, tu vois. Ah non, c'est Baptiste Inter. Exter pour Bullstone. Loïc, premier run. Exter, donc ils prennent la tragédia. Donc, la consigne. Ils vont faire 3 runs avant leur qualif. La consigne, apparemment, c'était que le premier de voir un petit peu comment ça allait être. Après, on a un peu la piste, voir s'il n'y avait pas des lignes à changer. Et puis après, essayer de reprendre de la vitesse, de reconstruire sa vitesse. Parce que ça a clairement changé. Fab, qu'est-ce que tu en penses toi ? J'en pense qu'on remonte du pilotage qui est vachement plus instinctif. C'est-à-dire que quand tu as des lignes qui sont vraiment sharp et précises, tu arrives à vraiment leur dire là, tu te poses là, tu décomposes. Là, si tu veux, il y a quand même beaucoup de feeling. Il y a des pilotes qui vont être capables de plus flotter au-dessus des choses et pousser à des endroits que d'autres ne seront pas capables. Donc, si tu veux, il y a quand même beaucoup la sensation du pilote avec le vélo pour aller savoir. Soit tu vas au plus court, tu tends l'inter et tu sacrifies le droit pour aller plonger dans le gauche. Toi, au contraire, tu essayes de garder de la vitesse. Mais on en a vu beaucoup glisser dans la petite partie d'herbe qui est autour de la souche. Et quand ils arrivent là, tu vois, petite pierre en dévers. Donc, c'est vraiment pas simple. Et même pour nous, sur le bord de la piste, donner une consigne ferme à leur dire la bonne ligne, c'est là, c'est pas trop possible. S'ils le sent pas, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Là, ils prenaient l'exterre tous dans l'ensemble hier à peu près. Là, c'est ce que tu leur as dit, essayez l'inter. Moi, je leur ai dit d'essayer l'inter et l'exterre. J'ai les juniors qui sont passés sur le saut. Mais tu vois, sur le saut, l'atterrissage, il y a une pierre qui est sortie qui n'était pas hier. Et surtout, quand tu te poses du saut, tu tournes sur cette fameuse pierre où tu as déjà vu des mecs glisser. Et qui est pas belle du tout. On va regarder un peu. On est en peut-être 10-10, 30 secondes. Oui. Ça glisse sur les pierres, ça a changé un peu là. Ouais, ça glisse. En fait, c'est sec. C'est poussiéreux. Avec des racines qui glissent. Donc, le combo est parfait. Ouais. Ouais, écoute. Team-mate. Ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal. Ouais. En plus, j'espère que… Ça va faire ça. Oui. On te laisse regarder, puis après, on… Et après, tu vas essayer. J'ai déjà essayé. Ils ne vont pas trop essayer, d'un sens de plus. Ça peut être sûr. On va quand même les laisser travailler quand même. Si on n'en fait que poser des questions. Et que là, tout à l'heure, à la qualif, ils ne saient pas où ils vont, ça va être compliqué. Là, on s'est arrêté là quand même, c'est assez marquant. On avait un peu tout à l'heure sur la boue, avec la boue sur les pierres qui glisse. Et on passe sur le virage d'après, sur du complètement sec, qui glisse tout autant. On le voit, la poussière, elle vole. Donc, c'est une alternance de grip, c'est une alternance d'adhérence qui est permanente et qui est vraiment compliqué à gérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on arrive au bout de la ligne droite. Ce n'est pas qu'ils se reposent, mais ils ont quand même le temps. Le seul truc, c'est que ça ne paraît pas du tout. Mais vous voyez, voilà, on y est exactement. C'est externe. C'est un trou. C'est fermé. Derrière, c'est plat. Il y a de la poussière. Après, il reste l'inter. Mais l'inter, on est un peu sur des œufs à être comme ça. C'est vraiment, ça ne paraît pas du tout. Ce n'est pas des endroits techniques. Je ne sais pas par rapport à la télé où on va le voir. Mais des fois, on le voit au loin. Et des fois, c'est là où ils perdent des dixièmes. C'est là où ils perdent des secondes. Parce que le virage, il est tout carré. Ce n'est pas du tout impressionnant. Tout le monde pourrait le rouler quasiment. Mais ça conditionne tellement de choses. Et ça conditionne en plus le road gap qu'il y a derrière, le mini road gap qu'on ira voir après. Mais on va regarder un ou deux passer. C'est vraiment pas facile comme endroit. Et pourtant, ce n'est pas technique. Voilà, on arrive à l'ancien goulet. Et du coup, ils ont fait une espèce de petite marche. Ça fait un mini road gap. Il y a deux trages. La première trage, c'est d'aller vers les signaleurs, vers l'arbre là-bas de Collet pour faire une double marche. Ça passe assez vite. Greenland passe vite dedans. Et ensuite, il y a cette espèce de trage principal qui est, elle, de tirer un petit peu en haut de gap. Mais il faut se poser absolument dans le trou. Il y en a qui se mettent un peu court pour freiner. Il y en a qui sont allés trop loin. Et du coup, ça les renvoie dans une compression. Et puis derrière, on a encore une partie un petit peu compliquée. C'est ultra technique, en fait. On l'a vu, on a vu Goldstone qui passe ça comme s'il ne s'était rien passé. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il galère un petit peu plus. À 2-3 km heure près, la vitesse change tout. Et on se pose trop loin ou trop court. Donc, il faut être très précis. Voilà, c'est ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. On les a vus et ça devient vraiment chaud. Il y a la poussière. Comme il l'a dit, la Frix est tombée. Il suivait vraiment. Et en fait, avec la poussière, on ne voit pas exactement. Donc, il navigue un petit peu à vue. Là, la pluie n'a pas réussi à percer. Donc, les cailloux, ils sont recouverts de poussière, tout simplement. Donc, on pense que c'est nickel. Et en fait, la roue avant vient dégager. Là, c'est ce qui s'est passé pour Frix. Et après, il a perdu l'avant. Sauf qu'ils vont à 5 000 à l'heure. Donc, dès qu'ils tombent dans des endroits comme ça... Voilà. Du coup, tu disais, là, t'étais derrière Matteo. Et en fait, t'as pas pu voir. Enfin, il s'est légèrement décalé. Et ça t'a jeté un sur l'avant. C'est complètement sa faute. Non, je rigole. Non, ouais. En gros, j'étais derrière. Et avec la poussière, ça m'a levé. J'ai pas vu. On était un peu hors trace. Et du coup, on n'a pas vu. C'est quoi ? Lui, il a dû freiner. Mais moi, j'ai pas freiné. Je pensais qu'il y avait rien en dessous. Et j'ai pris le caillou. Plein droit avant. On l'a bien vu. C'est quoi l'intérêt de se suivre, du coup ? Alors que, du coup, tu prends un certain risque à rester derrière quelqu'un sur une partie quand elle arrive comme ça, poussiéreuse ? Bah, du coup, ouais. C'était pas très intelligent. Ah, d'accord. Non, après, se suivre, c'est bien. Tu vois, ça fait prendre le speed. Et même si l'autre prend un peu d'autres lignes, tu vois un peu ce qui va plus vite ou moins vite. Mais du coup, là, ouais, c'était un peu... Non, mais c'est moi. On était hors ligne. Du coup, j'aurais dû freiner quoi qu'il arrive, tu vois, du coup. Bon, écoute, on va te laisser te reposer tranquille. Vas-y, mollo. Et puis, on te retrouve à la calife tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Sous la pluie. Sous la pluie. Et bien sûr. Bon, le courage. On l'embête avant qu'il repart. Mitch, on t'a vu remonter pas. On t'a vu remonter là-bas. On t'a vu remonter avant. Là, il faut vraiment quand même remonter. Il y a beaucoup d'endroits techniques, quand même. Ouais, il y a du boulot. Il y a du boulot. Non, il y a des choses à essayer. Des choses qui étaient bien hier. Des choses qui sont moins bien aujourd'hui. À cause de la poussière. Parce que la poussière, ici, elle est restée la même. Non, non, ça creuse. Et puis, on essaye aussi les lignes par rapport à l'éventuel pluie, quoi. Il y a des lignes qui vont marcher et d'autres moins, donc. Là, ce road gap qu'on a vu juste avant, c'est quand même assez violent. C'est la partie qui, depuis le road gap jusqu'en bas, là, sur la crête, ça s'enchaîne sacrément, quand même. Ouais, bon, le road gap en lui-même, c'est pas le truc le plus compliqué, mais... C'est un tout, quoi. Bon, et puis, bonne chance pour ce temps. Désolé pour... Non, non, mais t'inquiète. Parce que nous, sur le bord, ça nous fait peur. C'est pour ça. On pourrait savoir sur le vélo. On va te laisser et on va regarder sur le bord cette crête. T'es vraiment flippé. C'est un rule. Greg Minard. Regarde le matelas, il est presque blanc. À force que... Bon, là, ils prennent exterre. Mais ceux qui coupent interre, à force, ils emmènent tous le matelas. Ici, c'est vraiment serré. On est sur la crête, c'est ultra serré. Et ça engage dans un espèce de dédale de marche, à l'aveugle, déjà, de une. Il y a une noire de poussière. Vraiment, il y a énormément de poussière. Je te vois, tu fronces les sourcils, là. Ça veut dire quoi, quand tu fronces les sourcils ? Est-ce que t'as vu le passage au début du week-end et maintenant, là ? Ouais. Est-ce que là, il y a des trous d'un mètre entre chaque racine ? Et on voit s'il y a d'autres trages un peu mieux, un peu plus lisses, parce que ça nous ralendit beaucoup, les trous, mais... Puis physiquement, ça devient compliqué à partir d'ici. Ouais, déjà, même avant. Mais ça va, vu qu'ils ont pas mal refait la piste, il y a toujours des endroits qui restent un peu clean, où on se repose plus. L'an dernier, c'était... Le rythme était débile. On n'en avait jamais le temps de se reposer et c'était ça, le problème, je pense. T'as l'air bien sur la piste, quand même. Là, je te sens pas mal, de l'extérieur, en tout cas. Ouais, je pense que j'ai fait des beaux passages. Après, c'est toujours pareil, il faut tout connecter et des fois, on peut perdre du temps dans des passages faciles, en fait. Et ouais, il faut garder le rythme, d'en haut, bas, et garder le flow. On va te laisser... Je suis là, t'inquiète. On va te laisser finir et on retrouve Bissi, qui sera au débrief, un des invités du débrief, samedi. Ça va aller de là-bas, je suis chaud. Bon, il est chaud. Allez, on se laisse bosser. Bien joué ! Bien joué ! C'est le fils spirituel de Lewis Hamilton. Lewis, 44. Lewis, 44. Un more time. C'est assez sec, alors. La première, c'était vraiment bizarre. Mais maintenant ? Mais maintenant, ça commence à être vraiment pas mal. Faut faire gaffe encore, je pense, aux 2-3 points. J'ai vu deux gars dans le Pierrier, là-haut. Je pense qu'ils se disent, ça passe, quoi. Mais genre, ça marche pas, quoi. Quand tu prends des cailloux comme ça, à mouiller, ça marche pas. Ouais, t'es un peu intelligent. Voilà. Du coup, j'ai pas trop trop regardé le Pierrier, mais j'ai changé de ligne. Et là, ça tape, quand même, à partir d'ici. Et là, il y a ce mur de Racine, il tape plus qu'en neige, j'ai l'impression. Mais ouais, à partir d'ici, ça commence à être dur, quand même. Mais franchement, fou. Et il en reste. Et il en reste. Mais on a fait le plus dur, je pense. Bon, on est vrai. Faut aller jusqu'à l'arrivée à chaque fois. Mais le plus technique, on a fait, je pense. Vous basez la ligne, quand même, hein ? Voilà, c'est ça. Si tu t'arrêtes là, ça fait chier, quoi. Bon, on essaie de te voir à la ligne et à la qualif tout à l'heure. OK, vas-y. Merci, votre chance. On vient de voir deux, trois crevaisons. C'est un peu chaud, là, BC et tout. On arrive sur ce virage final où ça saute vraiment loin avec ce virage mythique de Sam Hill, de Jackson Goldstone. Mais j'ai un consultant pour l'occasion qui va vraiment mieux vous en parler que moi. Ça fait le business. Et on est de retour. Nouvelle saison, 289 jours plus tard. J'ai pas compté, j'en sais rien. Sur le plateau d'Impeccable. Je suis Pec, votre animateur préféré devant Florian Le Tondeur, qui nous a quittés pour un contrat bien plus juteux, si je puis me permettre. Et on se retrouve 15 ans après, plus ou moins, là où il y a eu un drame monumental pour l'Australie. Sam Hill, le petit Samuel qui s'est couché juste là, vêtu de son petit lycra blanc. Mais c'est pas ce week-end qu'il va se vautrer puisqu'il est pas là. Alors, on va faire un petit point technique parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde. En descente, les vélos n'ont pas de moteur. Sur les commentaires YouTube, j'ai vu sous la vidéo que Kimi Verdo nous a faite du Track Preview, qu'apparemment elle aurait un moteur. Ce n'est pas un moteur, c'est le bruit du vent dans une GoPro. C'est quand même pas compliqué. Oh, il a failli tomber lui. Filme-le lui. C'est l'avenir Forecross ? Alors, le Forecross d'ailleurs on peut en parler puisque Thibault Lally s'est qualifié je crois en 8ème position hier. J'ai rien à dire. Allez, au revoir. Reviens ! Non ! Reviens ! Benoît Coulanges, ça va, ça a été ? Ah, j'ai fait du bon moment là. J'ai donné tout, mais j'ai pas les plépites. Tiens, on va trouver le vrai camp. Je vais dans l'arrière. De l'arrière, de l'arrière. Hop, hop, hop ! Benoît Coulanges est là. Mais un tee-shirt ? C'est là où on fait l'OPO, mec. Ok, l'OPO. C'est là qu'ils font l'OPO apparemment. Mais un tee-shirt ! Et viens nous voir ! Mais j'ai pas de tee-shirt ! Ben, mais quelque chose ! Tu noteras quand même qu'ils ont même les chaussettes bleues jusqu'au bout. Par contre, je note une petite chevillard là. Tu t'es fait mal à la cheville ou quoi ? Non, c'est... Je roule vachement les pieds. Rentrer. Et contre la manivelle, c'est mon pied avant. Et la malléole, elle prend cher si j'ai pas une protec. Ok, ça a du sens. Moi aussi, je fais ça, mais je vais beaucoup moins vite. Mais ça marche. Bon, qualif. Quatrième en qualif pour le moment. Notre meilleur français. Ah ouais ? C'est bien ça. Ah oui, c'est bien. C'est pour ça qu'on est là. Sachant qu'on est le champion du monde et plein d'autres très bons pilotes. Exactement. Ça fait quoi de faire un race run ? C'est-à-dire de faire un run à fond sur cette piste ? Eh ben écoute, c'est vraiment pas facile. Bon, déjà, il y a une chose, c'est que c'est quand même moins physique que l'an dernier. Parce que l'an dernier, au premier cas, on avait envie de s'arrêter après le premier split, je pense. Et là, ça fait bien jusqu'en bas. Après, c'est vraiment dur. C'est vraiment bizarre de... Tu sais, il faut jauger l'attaque. En même temps, les freinages sont tellement défoncés que si t'attaques un peu tard, tu loupes tes virages. Moi, après, honnêtement, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais j'étais pas super content du run. Mais je me dis qu'en fait, tout le monde a dû batailler. Tout le monde a dû batailler. Beaucoup de chutes. J'ai eu beaucoup de maillots sales en bas. C'est sûr de ne pas faire d'erreurs ou de crever ou de tomber dans la poussière ? Je pense que c'est presque impossible. Tant que tu gardes un peu la vitesse, ça va aller. Du coup, on disait qu'en début de semaine, il y avait sur le track-low, qu'on l'a vu, des gens qui décalent leur track-low, qui font la piste à pied plus tard. Est-ce que, du coup, ta qualif, tu l'as prise un peu différemment, sachant qu'il y a les deux runs demain ? Je te sens un peu, genre, quand même assez détendu. Non, non. Non, j'aime toujours savoir où j'en suis. Après, c'est sûr qu'on va pas prendre les mêmes risques que demain, parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux. Donc, forcément, dans la tête, tu vas moins pousser. Après, moi, je roule toujours à 100% avec les capacités que j'ai. C'est-à-dire qu'on a fait des rocos. Avec ces rocos, je roule à 100%. Demain, on ira plus vite parce qu'on refait des runs. Le cerveau, il réfléchit la nuit. Du coup, on va toujours plus vite. Mais après, l'intensité, je la mets quand même. Et le run de course, le run final, il y a plus d'enjeux. Donc, forcément, on est plus chaud. Un mot de Jordan Williams qui, l'année dernière, se battait avec ses tantes juniors, avec les élites. Il était techniquement 4 secondes devant. Là, Jordan Williams gagne la qualif pour 2 secondes. Ça reste la qualif, mais il est quand même présent. Oui, il est présent. C'est fou. C'est fou. Je crois que j'ai regardé Split. Il nous met encore bien sur le bas. Une seconde 8 au total. Oui, quand même. Et Goldstone et Williams, franchement, j'ai appréhendé un peu ce week-end. L'an dernier, ils ont gagné 4 secondes, je crois. Enfin, Goldstone était tombé, mais bon, il était bien en avance aussi. Après, on verra demain. De toute façon, nous, on roule. Ils font leurs trucs. Et toi, tu fais tout aussi. On se voit demain. On te souhaite bonne chance pour cette demi-finale et cette finale qui arrive demain. Merci Flo. Allez, ciao, ciao, bye. Bon, on n'a pas quitté Dorval. On est toujours chez eux. C'est là qu'il faut être un peu. Camille qui gagne la qualif. Comment s'est passé ton run ? Raconte-nous un petit peu. J'imagine que c'était un peu dangereux. Ouais, c'est engagé. Enfin, le haut, je n'étais pas très contente. J'ai fait pas mal d'erreurs quand je suis ressortie des virages. Et avant le regard de la plat, là, j'aime trop. Du coup, là, j'y vais vraiment à fond et ça faisait ta 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 ta. Je suis rentrée dans les cailloux à balles. C'est un peu sketchy, mais j'aime tellement cet endroit que je me fais vraiment plaisir. Et après, il y a beaucoup de racines qui sont sorties et tout. Des fois, ça te prenait des énormes coups et ça surprend parce que tu prends vraiment des gros coups dans les bras. Et du coup, ça te met un peu off ligne. Ce qui est important ici, c'est vraiment de laisser les freins ouverts au final. Et ma foi, tant pis, si tu te prends tout, il faut juste continuer à y aller. Et vers la fin, c'est dur. T'as un peu plus et c'est encore raide dans le virage serré. Mais non, franchement, je suis trop contente parce que j'ai bien laissé les freins ouverts. J'ai fait toutes les lignes que je voulais et je suis contente du temps, donc c'est cool. Ouais, au top, on voit donc toi qui est devant, Vanille qui est 2-3 secondes derrière. Ensuite, on a Jessica Bleywitte. Et après, il y a un gap. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'écarts que ce soit chez les hommes ou chez les filles que d'habitude. Est-ce que c'est l'engagement qui fait la différence ? Est-ce que c'est le physique qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait ces gros écarts pour toi ? C'est juste que la piste, c'est une vraie piste de DH technique. Et du coup, tu peux faire des différences quelque part. Les pistes qu'on a eues jusqu'à maintenant, tout le monde fait la même chose. Du coup, c'est vraiment plus dur de faire la différence. Et ici, vu que c'est souvent des longues sections après, si tu ressors pas bien, tu perds directement beaucoup de temps en fait. Donc c'est plus facile de faire la différence. Ça se joue moins sur des mini-détails où tu dois rouler à fond, donc moi ça me plaît plus. Donc plus facile de gagner une course, mais tout aussi facile de la perdre. Ouais, tu peux faire plus d'erreurs, mais si t'es bon, c'est plus facile de la gagner parce que tu gagnes du temps partout. Alors que les autres pistes, c'était vraiment, il fallait en mettre partout et si tu faisais une mini-faute, c'était fini. Bon, on te souhaite bonne chance pour demain pour tes deux runs. Merci. Allez, on creuse les doigts. Et voilà ! Je suis arrivé là. Merci, c'est gentil. On m'a dit un petit bout là. Allez. Moi, je peux prendre la framboise là ? J'adore la framboise. Toi, toi. Qu'est-ce que tu manges là-dedans ? Voilà l'alimentation des sportifs. Allez, la merci. Le quinoa, tout ça, c'est loin. Sur les stands d'à côté, le quinoa. Alors regarde à quoi c'est un base, c'est quoi ? C'est un espèce de quatre quarts à la chantilly, non ? Ecoutez-moi, c'est maison, apparemment. Ah oui, il fait toujours maison, le chef. Toujours maison, le chef. Le chef, c'est pas moi. Ah oui, Landry, on a rencontré Landry. Landry nous a ramené en stop la dernière fois, le cuisinier de Dorval. On était un peu en galère, il est là-bas. Il nous a ramené en stop parce qu'on était en galère. Eh bien écoute. Il est toujours là pour nous sauver. Bon, nous, on arrête de manger, on va aller travailler maintenant. Viens, on va travailler. Let's go. Bon, on est avec Thomas et Stack, chez IC Studio dans le bus. On a pris une balle de Frick Stallone qui a l'épaule qui est pas foufou, mais il va rouler demain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Matteo qui fait un bon résultat aussi, un top 30, je crois. Ouais, trop bien les deux. Ils ont super bien roulé. Frick s'est mis une bonne chute ce matin. Il s'était luxé l'épaule il y a deux ans. Il a eu une opération, il a eu une butée. Et là, c'est vrai que ça a un peu bougé. Donc, il a réussi à rouler, c'est cool. Et notre top 10 du jour de la Calife. La dernière fois qu'on était venus là, t'avais pris la pluie, t'étais reparti et t'avais pas passé la Calife. Et là, ça y est, t'as pu t'exprimer. C'était une autre ambiance le week-end dernier. Il y a deux semaines, c'était une autre ambiance. Mais non, franchement, trop bien. Aller au camp, je me sentais trop, trop bien au Rocco. Vraiment, je roulais trop bien. Donc voilà, après la Calife, le week-end d'année, j'ai tiré le positif. Je me sentais bien, donc on a amené ça ici. Et là, depuis hier au Rocco, je me sens trop bien. Genre, je suis bien sur le vélo, je pousse et je suis dans mes lignes. Donc, franchement, ça fait plaisir. J'ai fait un run en plus, un bon run, posé. Je n'ai pas non plus été... Je ne me suis pas sorti. Je ne me suis pas mis des chars tout le long. Donc, c'est cool. Plaisir. 3 minutes 40, tu fais en bas. Est-ce que demain, forcément, ça va accélérer encore un petit peu ? Aux entraînements, à la demi et à la finale, tu penses que c'est quoi la marge qu'il y a encore d'accélération, malgré le fait que la piste, elle, va se détruire et va vous ralentir ? La piste va se détruire, donc ça va améliorer. Mais je ne pense pas que ça va améliorer de 10 secondes. Mais il y a quand même de la marge encore. Demain, tu es content avec quel temps ? Un petit 35, ça serait bien. Ah oui, donc ça peut descendre quand même vraiment encore ? Oui, ça peut encore, je pense. Mais voilà, on va tout donner. Mais là, c'est bien. On fait étape par étape, on va monter doucement. Là, le boulot est fait, mais il ne faut pas se déconcentrer. C'est le domaine qu'il faut, c'est le domaine de la course. On se voit demain pour la course, comme dit notre estac national de la Riège. Vous avez vu, ils ont bien fait d'acheter la terre de la Riège. Ça a réussi notre réécho. Exactement, exactement. Donc là, c'est Troy. Comment est-ce que c'était le quali ? Je pense que nous étions parlé sur le track walk. C'était vraiment nouveau. Et maintenant, ce n'est absolument pas le cas. C'est vraiment pas nouveau. Le track a été complètement détruié. L'eau a aidé un peu aujourd'hui. Mais oui, le qualifiant a été difficile. J'étais un peu trop conservateur. J'ai pas trop de braking dans quelques sections. Et puis, mon arm pump était juste massive sur le bas. Donc, je pense que j'ai environ 15 ou quelque chose. J'ai un peu de travail à faire pour demain. Mais, heureusement, nous avons le semi et le final. Donc, je vais pouvoir construire sur ça et essayer de aller. Je pense que c'était 14 pour le moment. Avec 3 minutes, 0.41. Qu'est-ce qu'il va être le temps demain pour gagner la race ? Je pense que si il reste de bon weather, pas de rain, je pense que c'est peut-être peut-être au milieu de 30, 35. C'est-à-dire qu'il va passer un peu plus. Les gens vont trouver la ligne parfait. Et oui, c'est-à-dire très rapide. Donc, demain, vous avez deux ou trois rounds de training. Semi-final et final pour atteindre cette période. Oui, on va voir si on peut le faire. Bonne chance, en tout cas. Merci. On vient d'avoir Troy qui nous expliquait. J'ai demandé comment ça s'est dépassé la qualification. Donc, il me disait que forcément, la piste, elle avait énormément travaillé par rapport aux dernières fois où on l'avait bu pendant le track walk. Et que là, elle était quand même assez défoncée. C'était dur de trouver la bonne vitesse, le bon rythme, effectivement. Et puis prendre les freins à certains petits endroits. Ça coûtait des secondes. Après, comme il l'a dit, pour le moment, il doit être dans les top 15. Il est 14e en 3,41. Je lui demandais justement, comme à Thomas, quel était le temps demain pour gagner. Alors, c'est pas évident à dire, mais il a répondu aux alentours de 3,30, 3,35 dans ces eaux-là. Donc, ils sont à peu près sur les mêmes estimations. Donc, on verra ça demain, évidemment. À retenir aussi, c'est la course junior qui a été assez palpitante. Avec encore un podium de Lisa Bouladou. Un beau triplé 4-5-6 chez nos Français, chez nos juniors. Vous avez tous les résultats complets sur Full Attack que vous allez pouvoir retrouver. Et pour finir cet épisode, avec notre partenaire aux clés, on vous donne l'occasion de gagner cette paire de lunettes, tout simplement en nous mettant le chrono final chez les hommes demain pour la finale. Tout simplement, celui qui sera le plus proche du chrono au centième près, attention, qui sera le plus proche du chrono repartira. On lui enverra cette paire de lunettes avec notre partenaire aux clés. Merci d'avoir suivi. On se retrouve donc pour ma part sur les commentaires d'Eurosport pendant les finales. Et bien sûr, le débrief avec l'équipe de Full Attack demain. Ciao, ciao, bye.